Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Nyon Région Télévisions et cette émission cinéma, la dernière de la saison et la vingtième de cette émission cinéma où l'on débat et où l'on analyse les films qui font l'actualité en salle ou sur les plateformes. Alors cette dernière de la saison, elle est parfaite pour l'été justement, pour vous conseiller plein de bons films et peut-être pour vous inciter à en éviter certains. Salut Patrick. Salut Alex. Et salut Thibaut. Salut Alex. Bon alors comment ça va ? Déjà l'été, est-ce que c'est une bonne période pour les cinémas, le programmateur que tu es ? En termes de météo, non. Oui, c'est ça. C'est clair. Mais en termes de sorties ? Après il y a pas mal de sorties parce qu'on est souvent collé sur les sorties américaines avec des gros films qui arrivent à ce moment-là parce qu'aux Etats-Unis les gens vont beaucoup pendant les vacances au cinéma même s'il fait très très chaud. Et en Suisse ? En Suisse ça dépend beaucoup des films et puis un peu moins quand même. Et les cinéphiles, ils en disent quoi Thibaut de l'été ? Ils disent que le programme est assez restreint mais qu'il y a quand même de très belles choses. On en parlera en fin d'émission et du coup il y aura de quoi se mettre sous la dent quand même. De quoi se mettre sous la dent justement avec le programme assez copieux que voici. Alors notre film du mois, c'est bien entendu Indiana Jones et le cadran de la destinée. C'est le cinquième épisode de la franchise initiée par Steven Spielberg et George Lucas mais pour la première fois avec un autre réalisateur à la barre mais toujours Harrison Ford avec le chapeau et le lasso. Et c'est aussi le retour de studio Pixar avec Élémentaire, romance d'animation sur des personnages de feu et d'eau que tout sépare mais vous allez le voir que tout finit par rapprocher. Une jolie romance familiale donc on verra ce qu'on en pense. Et on terminera avec un troisième retour, celui du cinéaste américain le plus branché et artigé nommé Wes Anderson et son casting de star XXL avec Astéroïde City. Voilà pour le menu de ce débat et puis ensuite les news cinéma bien sûr et l'agenda du district. Qu'est-ce qui se passe cet été dans les événements cinéma ? Et puis on finira l'émission par vos coups de cœur. Mais tout de suite on repart en aventure avec Indy. Patrick la musique ça fait quoi déjà ? Et bien regardez. À droite ! Attachez-vous professeur, nous ne sommes pas à l'abri de turbulences. Tu as pris des risques. Tu as fait des erreurs. Et là tu t'offres un dernier triomphe. Indy ! Fais-le l'embaver Indiana Jones ! Mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses. J'ai subi des tortures vaudou. J'ai pris neuf balles. Une fois par ton père. Ah ! Je suis désolé ! Mais ça, je l'ai cherché. Toute ma vie. 15 ans après sa dernière aventure, c'était le royaume du crâne de cristal qui, vous 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 souvenez sûrement, n'avait pas vraiment plu aux fans de la saga. Et bien Harrison Ford, 80 ans au compteur. Oui, c'est vrai. Et de retour donc dans la peau d'Indiana Jones avec à nouveau des nazis, menés cette fois par Mads Mikkelsen, mais en pleine guerre froide avec les Russes. C'est ce qu'on appelle un combo. Et toujours à la recherche d'un objet déterré d'un temple, ici le fameux cadran de la destinée qui donne son nom à ce cinquième film de la saga culte. Pour la première fois, donc, je le disais, sans Steven Spielberg à la réalisation, mais avec James Mangold, cinéaste américain talentueux à qui l'on doit notamment Copland, Logan ou encore Le Mans 66. Alors, ce retour d'Indiana Jones, on en avait déjà un peu parlé en voyant la bande-annonce. On se disait, on ne sait pas parce que le 4 était tellement mauvais que là, ce retour 15 ans après avec un Harrison Ford vieillissant, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et en même temps, les premières images, James Mangold à la réalisation, on se disait pourquoi pas. C'est ça, on se disait pourquoi pas et on se disait, moi, j'espérais que justement Mangold nous refasse une Logan et que voilà ce film où il avait offert vraiment le plus beau barreau de donneur qu'on pouvait espérer au personnage de Wolverine. Et alors, ce film-là n'est pas à la hauteur d'un Logan, mais malgré tout, je trouve qu'il y a de très belles choses. Est-ce qu'il est à la hauteur de la saga déjà, de la trilogie, allez, on va dire ? Oui, 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 alors il remonte quand même largement la pointe par rapport au quatrième. C'est un film qui a parfaitement conscience de ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est un film qui n'est pas nécessaire du tout, qui arrive beaucoup trop tard et qui assume vraiment de l'être, c'est-à-dire qu'on va nous présenter ce Indiana Jones qui est un héros vieux, fatigué, qui n'a pas envie de repartir à l'aventure et le film va vraiment se mettre à son niveau. C'est à la fois sa grande qualité et sa limite, c'est-à-dire qu'on est dans un film plus classique, un peu moins pulp que les premiers opus, plus terre-à-terre aussi, mais qui du coup… Quoique, le final… Alors justement, dans les 30 dernières minutes, là, ça se réveille et on part dans quelque chose d'un peu plus fantaisiste. Mais avant ça, on est vraiment dans quelque chose de plus sobre, de plus… Oui, de… De plus sincère, efficace. Et du coup, la plupart du temps, je trouve que ça marche bien. Alors Patrick, est-ce qu'on a notre lot d'aventures et surtout, est-ce qu'on retrouve Indiana Jones ? Moi, je trouve qu'on retrouve vraiment Indiana Jones. Déjà, on a au départ une séquence qui se passe à l'époque avec les nazis, ce genre de trucs qui font vraiment partie intégrante de la saga. Donc, on a cet univers-là et qui va poursuivre pendant le film. Avec un rajeunissement numérique de Harrison Ford. Au début, oui, tout à fait, exactement. Bon, c'est plutôt bien fait, donc pas de souci. Oui, je trouve que ça va. Oui, ça va, on l'accepte en tout cas. Pas sur tous les plans. Et puis après, je trouve qu'on retrouve les éléments de la saga, la chasse au trésor, les indices, ce genre de choses-là. Tous les éléments y sont. Tout y est, les courses-poursuites, etc. Donc, je trouve que pour retrouver le personnage, on retrouve la saga, l'univers, même la patine, j'ai envie de dire un peu de la saga, on la retrouve, les poursuites sur les trains, enfin ce genre de choses. Alors, je vous trouve bien gentil quand même, parce que moi, j'étais un peu déçu quand même. Non, mais c'est vrai, dans le sens où je trouve qu'il y a une certaine efficacité, comme dit Thibault, mais on n'est pas du tout au niveau des films de Spielberg. Je veux dire, là, en termes de mise en scène, de spectacle et d'aventure, on a quelque chose de très générique que j'ai l'impression d'avoir vu plein de fois. Non ? Alors, pour moi, si tu veux, par rapport aux réserves, par rapport aux films, il y a effectivement quelque chose, mais qui n'est pas forcément dû, à mon avis, au lien avec ce qui compose d'habitude Indiana Jones, parce que je trouve encore une fois que ça y est, mais en fait, du fait que ça ressemble de plus en plus à n'importe quel film d'action américain, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de scènes d'action qui sont beaucoup trop longues, le film est beaucoup plus long que les films précédents. Ah bah, deux heures et demie, et puis c'est beaucoup trop long. Et c'est rempli, et c'est un petit peu le coup de gueule du jour, c'est-à-dire que c'est rempli de scènes d'action où Indiana Jones devient un espèce de super-héros, presque, où il fait plein de choses absolument incroyables, et qui sont des scènes d'action qu'on retrouve actuellement dans tous les films américains, et ça, ça appauvrit le film, à mon avis. C'est vrai que moi, j'ai ressenti un peu le côté rachat de Lucasfilm par Disney, donc forcément, ça ressemble à un Disney moderne de films d'aventure, les Jungle Cruise et compagnie, et ça ne ressemble pas à Indiana Jones d'antan. Je ne suis pas complètement d'accord. Alors, on sent qu'il y a quand même un cahier des charges derrière que Mengel doit respecter, mais je trouve qu'on y sent quand même sa patte, et c'est ce que je disais au début. Moi, je trouve que ce qui est vraiment appréciable dans ce film, c'est qu'il ne triche pas. Contrairement à ce que tu dis, moi, je ne trouve pas qu'on veut en faire plus que ce qu'il faudrait. On n'est pas dans The Flash, où on fait faire des cabrioles numériques à Michael Keaton. Ne parlons pas de The Flash. Mais là, il y a des cabrioles numériques, Indiana Jones sera joignée. Au début, oui, mais sinon, on assume vraiment que c'est un vieillard qui n'est plus l'aventurier incroyable d'antan. Et il y a du coup un côté assez touchant, je trouve. Et alors, comment il est Harrison Ford, si on n'en a pas parlé ? Alors, Harrison Ford, ça fait 20 ans qu'il n'en a plus rien à foutre, lui. Mais dans ce film-là, je le trouve bien. Il est touchant, quand même. Voilà, ça participe justement à cette idée d'on veut lui offrir une belle porte de sortie qui n'est pas aussi flamboyante que ce qu'on aurait pu espérer, mais qui est jolie. Moi, je rejoins vraiment Thibaut par rapport à cette chose-là sur le côté nostalgique, qui fonctionne très bien et qui même donne lieu à une scène à la fin qui est assez touchante. Et Harrison Ford est très bien à ce niveau-là aussi. Il assume la chose. Et puis, même dans le rapport aux autres personnages, il y a cette chose-là qui se dessine. Alors, il y a ce personnage féminin ? Que sans toutes ces grosses scènes d'action bourrées d'effets spéciaux, un peu limite parfois, ne seraient pas là, Indiana Jones serait là quand même. Le film existerait quand même. Après, on prend quand même beaucoup de plaisir en regardant le film. Il y a aussi ce personnage féminin de Phoebe Waller-Bridge qui joue la nièce. Merci d'avoir dit le nom. Phoebe Waller-Bridge, oui, c'est ça. La filleule, pardon, pas la nièce. C'est aussi un gros intérêt. Je trouve que ce personnage est très réussi parce qu'elle, au contraire, justement, elle est pleine d'énergie. Elle est assez roublarde aussi, manipulatrice. Elle a un côté un petit peu immoral aussi. Ah oui, la dynamique entre les deux, entre elle qui part dans tous les sens et lui qui n'a pas envie d'être là, elle marche assez bien, justement. Donc là aussi, même s'il y a des faiblesses d'écriture, il y a des choses vraiment réussies. Bon, alors, si on résume, les gars, Indiana Jones est le cadran de La Destinée, donc cinquième Indy avec Harrison Ford. On y va ? Oui, oui, oui. Alors, si vous voulez vous soigner du quatrième opus qui était quand même largement en dessous, oui, c'est un bon film. Patrick ? Voilà, oui, c'est un peu long. Il y a un peu trop d'action à l'américaine, à la super-héros, mais on est dans la saga Indiana Jones avec plaisir, quoi. On est donc dans la saga Indiana Jones qui a réussi, selon Thibaut et Patrick, à raviver cette flamme d'aventure de Spielberg et Lucas, même si les critiques sont un peu mitigées. Et puis, vous le verrez, on en parlera en deuxième partie d'émission, que les attentes au box-office risquent d'être un petit peu compliquées. Allez, on passe donc au film suivant. Les amis, plutôt feu ou plutôt eau ? Plutôt nuage, moi. Plutôt nuage, et Patrick ? Les deux. Eh bien, les deux, mon capitaine, regardez ça. D'où il sort ? En plus, la tuyauterie m'a déformé. C'est dingue. Là, c'est mieux. T'es jamais sortie de Firetown ? Désolée, on n'est pas compatibles. Mon père te ferait bouillir à feu vif. Mais de quel droit les gens peuvent te dire ce que t'es censé faire ou pas ? Suis-moi ! On se demande à quoi servent ces grillages. Va savoir. Attends, regarde ça ! Flamme, j'ai l'impression que tu as changé. Un aquatique ! C'est ici que t'habites ? Chez l'appartement de ma mère. Et on a deux enfants qui doivent nager quelque part. Marco ! Polo ! Alors, Pixar est de retour, et après plusieurs films relégués sur la plateforme Disney+, et l'échec de Buzz l'éclair l'été dernier, les papas de Toy Story, Nemo, Ratatouille ou Monstres et compagnie, eh bien, peinent à recréer l'événement d'antan avec ce nouveau long-métrage signé Peterson, animateur qui était à l'origine du sous-estimé Voyage d'Arlo. Alors, ce film, ça s'appelle donc Elementaire, ou Elemental en anglais, où l'on suit donc des personnages, vous l'avez vu, issus des quatre éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air, et où la jeune flamme va tomber amoureuse de flaques. Mais le problème, c'est que le feu et l'eau ne peuvent pas se mélanger. Alors, je disais, oui, difficile de recréer l'événement pour Pixar. On a l'impression que pas grand monde s'intéresse, en tout cas comme si c'était un événement qui sortait en salle. Il faut dire que les critiques sont assez tièdes aussi. Mais alors, qu'est-ce qu'il en pense, Patrick ? Alors, moi, je ne suis pas trop tiède quand même. Le film m'a beaucoup touché. Maintenant, il n'est pas touchant, il n'est peut-être pas réussi à l'endroit où on s'y attend. C'est-à-dire que, bon, il faut savoir déjà qu'en dehors du feu et de l'eau, les autres éléments, on ne va pas les voir beaucoup. Finalement, le scénario en soi n'est pas ce qu'il y a de plus original. C'est un peu une histoire d'amour à la Roméo et Juliette. Voilà, exactement, qu'on a déjà vu plein de fois. Mais qui met en place certains thèmes qui sont intéressants. Le premier thème qui est assez touchant, il y a le thème de la migration qui va être mis en avant, qui est important, et de l'intégration. Et ça, c'est un thème qui est touchant et intéressant vraiment dans le scénario. Après, où le film est vraiment très intéressant, à mon avis, c'est l'utilisation des éléments. Du feu et de l'eau. De comment chaque personnage a des caractéristiques par rapport à ce qu'il est, et l'eau et le feu. Leur interaction entre eux. et même au niveau peut-être du traitement de l'image. C'est-à-dire qu'il y a un dessin pour le personnage du feu qui n'est pas le même au niveau du dessin pour le personnage de l'eau. C'est très beau, disons-le quand même. C'est magnifique. Et vraiment, c'est très très beau. Et c'est sans cesse inventif par rapport à ce qu'est l'élément. Ce qu'est chacun des éléments. Et à ce niveau-là, il y a une inventivité qui est constante pendant le film et que j'aime beaucoup. Thibaut, tout feu, tout flamme ? Non, alors pas exactement. Plutôt tout flac, alors ? Non plus. Non plus. Pour le coup, je suis un peu tiède, mais plutôt plus quand même. Je partage ce que dit Patrick. Effectivement, je trouve qu'on retrouve quand même l'inventivité de Pixar dans la façon de s'amuser avec les éléments, d'imaginer comment ils vont interagir. Le feu qui va pouvoir transformer, par exemple, le sable en verre et le modeler comme un souffleur de verre. Ou l'eau qui va réfracter la lumière du feu. Ce genre de choses. Il y a des vraies idées de cinéma là-dedans. Maintenant, ce qui a fait la qualité de Pixar depuis ses débuts, c'est qu'ils ont toujours utilisé la technologie pour raconter une histoire avant tout. Et double lecture pour les parents et pour les enfants. Exactement. Et une histoire qui partait d'un événement personnel du cinéaste. Là, c'est à nouveau le cas, tu l'as dit, pour Peterson. Et qui est aussi passé par tout un tas de travail de réécriture en groupe. Et là, je trouve que ça manque un petit peu sur ceci. Je pense qu'on aurait pu passer par une ou deux réécritures de plus. Parce qu'à la fois, effectivement, l'univers et ce qu'on veut raconter là-dedans est très intéressant. Mais dans l'enchaînement des événements, dans le scénario pur et dur, je trouve que ça manque un petit peu de liant. Et effectivement, parce que l'univers, finalement, est assez peu développé. L'univers en soi. On est concentré sur les personnages principaux. Mais c'est touchant. C'est très touchant. Très bien fait. Ma question qui rejoint un peu votre avis, que je sens un peu tiède, on n'est pas au niveau d'un chef-d'oeuvre comme Ratatouille, même si vous... Enfin, Patrick, tu défends un peu plus le film, on l'aura compris. Mais cette peine qu'a Pixar aujourd'hui à recréer l'événement, les échecs qu'il a eus avant, où en est le studio ? Est-ce que ce studio existe encore ? C'est une question qui se pose, d'autant plus qu'il y a des gens qui ont été licenciés dernièrement, qui étaient dans les personnages de base de Pixar, qui ont été licenciés par Disney. En fait, la question se pose pour moi à partir du moment où Disney a acquéri Pixar. On a commencé à avoir des suites arriver, ce qui n'existait pas avant, et peut-être qu'il y a un affaiblissement de Pixar qui se fait via Disney. Oui, Thibaut, c'est vrai, un affaiblissement d'inventivité et puis de magie ? Oui, après, ça fait quand même 15 ans, enfin, plus de 15 ans que le rachat de Disney a eu lieu, enfin, de Pixar par Disney. Ça ne les a pas empêchés de livrer quantité de chefs-d'oeuvre derrière jusqu'à viser ça. Oui, même après, effectivement, là, l'avenir est assez incertain. À voir, c'est difficile de dire où ça va. Pour résumer, élémentaire, on y va quand même ? On y va parce que dans le domaine du film d'animation, ça reste quelque chose de qualité qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre vraiment de Pixar, mais voilà, il faut quand même défendre ce genre de proposition. Patrick ? Pour moi, on y va parce qu'il y a quelque chose à dire dans le film et puis il y a une très belle réalisation et puis c'est quand même le haut du panier par rapport à l'animation. Bon, alors, du coup, on va voir Indiana Jones, on va voir ce nouveau Pixar, mais alors, est-ce qu'on va voir ce troisième film ? Alors, changement de décor, vous allez le voir avec un désert, un style so-sixtise un peu branché, un désert et un cratère de météorite. De météorite, regardez. Vous n'êtes pas ici. On n'est pas là. La voiture a explosé. Venez chercher les filles, je dois rester ici avec Woodrow. Je ne suis pas le chauffeur, je suis le grand-père. Où êtes-vous ? À Astéroïde City, ferme route 6 au kilomètre 120. Jeunes astronomes et cadets de l'espace. Chaque année, nous fêtons la journée de l'astéroïde, commémorant le 23 septembre 2007 avant Jésus-Christ lorsque la météorite de la Red Plates a percuté la Terre. Oh là là, mes aïeux, c'est Mitch Campbell. Vous étiez excellente dans le rôle de la traînée, dans le bordel qui est la nésie et qui devient séviatre. Vous étiez vraiment autre chose. De tout le personnage que j'ai joué, c'est celui que je préfère. Je ne sais pas pourquoi personne ne doit l'aimer. Wes Anderson, le cinéaste le plus hype de Tumblr et Instagram, à qui l'on doit à The Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom ou dernièrement The French Dispatch. Eh bien, il est de retour avec un énorme casting comme d'habitude. Alors, entre autres, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Jason Schwarzman, Edward Norton, Tilda Swinton, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Alors, Astéroïd City, il est reparti bredouille de la dernière compétition cannoise, mais avec plutôt de bonnes critiques, même si, vous le verrez, pour Wes Anderson, il y a toujours des adorateurs et des allergiques à son cinéma qui est quand même très spécial. alors, Thibaut, tu fais partie de quel camp ? Écoute, fut un temps, je pouvais faire partie des gens qui supportaient. Moi, j'aime assez bien Moonrise Kingdom. Ah, qui supportaient ! Non, mais voilà, il y a quelques films de lui que j'aime bien, notamment ses films d'animation. Je trouve qu'il a un style vraiment fait pour l'animation. Fantastique Mister Fox et Lille au chien. Ça marchait très bien là-dessus. Maintenant, j'avais déjà trouvé son précédent French Dispatch insupportable. Ça partait dans tous les sens pour pas grand-chose. Et là, c'est un peu à nouveau le cas pour moi. C'est vraiment du cinéma de hipster, le petit doigt levé, des couleurs pastel partout. Alors oui, l'image est très travaillée, on a plein d'acteurs super, mais il n'y a aucune âme là-dedans. Tous les acteurs, justement, jouent sur le même ton hyper blasé. On récite des répliques très sophistiquées. C'est ça, le style Anderson. Il ne faut surtout pas mettre trop d'intensité, trop de jeu là-dedans, parce qu'attention, on risque de croire aux personnages. Il ne faut surtout pas ça. Et alors oui, on brasse des thématiques intéressantes sur le premier contact, la vie extraterrestre, la place dans l'univers, la solitude, voilà. Mais tout ça, il ne prend jamais vraiment corps et du coup, moi, je m'ennuie. Ça ne dure qu'une heure 45, mais je trouve le temps très, très long. Et puis, tu réfléchissais à ta liste de course. Voilà. Patrick, il se passe dans quel camp, Patrick ? Bon, moi, Wes Anderson, j'ai de la peine de l'animation que j'aime bien. Comme moi, comme moi. Et Grand Budapest Hotel que j'adore. Mais vraiment, j'adore. C'est un film que j'adore. Mais celui-là, alors, c'est magnifique. Dès le départ, les plans, tout ça, on est saisi par la beauté, la composition, les temps pastels dont tu pars. Et ça va être le cas pendant tout le film. On est là, waouh, les plans sont beaux. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on s'ennuie, quoi. Franchement, et qu'est-ce que c'est vide. Mais il y a trop de personnages, il y a trop de petits céléments. Ça ne touche pas. Ça avance en faisant la gueule. C'est vraiment ennuyeux. Et puis celui-là est très mélancolique aussi. Il y a quelque chose de très mélancolique par rapport à d'autres films qui sont plus speedés, comme ça, un petit peu. Mais en même temps, voilà, ça ne m'a pas raconté grand-chose. Et puis, j'ai trouvé le temps très long, quoi. Bon, alors, si je résume votre avis à tous les deux, Patrick, je crois qu'on évite. Très belle coquille vide. Et puis, on évite, ouais. On n'y va pas, quoi. Thibaut ? Non, ben, c'est les jours où il fait chaud, où ça assomme un peu. Vous risquez de vous endormir assez vite. Ah bon, d'accord. Alors, quand même, on est trois allergiques au cinéma de Wes Anderson, mais il faut quand même notifier qu'il a ses fans et puis qu'il a ses adorateurs et ses défenseurs et qu'Astéroïd City fait partie quand même, apparemment, au vu de la critique, des films plutôt aimés du cinéaste. Donc, si vous aimez déjà Wes Anderson, eh ben, allez-y. Si vous êtes plutôt comme nous, eh ben, n'y allez pas, vous l'aurez compris. Voilà, donc, pour le débat de ce mois-ci. Voilà, le débat de l'été, j'ai envie de dire. On va passer, à présent, aux news et on va commencer par ça. Alors, qu'est-ce qu'il se passe en ce moment à Hollywood et surtout chez Disney ? Alors, pourquoi je dis ça ? Eh bien, c'est parce que des échecs, il y en a quand même pas mal depuis le début de l'année, à commencer par élémentaire. On vient d'en parler, le dernier Pixar, gros échec commercial, même s'il était en tête du box-office français et suisse, la semaine passée, jour de sortie. Eh bien, c'est le plus mauvais démarrage pour un Pixar et un énorme four aux États-Unis, rapportant même pas 70 millions de dollars pour sa première semaine alors que le film a coûté très cher, plus de 200 millions à produire. Indiana Jones, les prévisions sont très mauvaises pour ce week-end aux États-Unis. Elles sont chiffrées à 60 millions de dollars de recettes alors que le film devrait avoir coûté plus de 400 millions en tout et pour tout et devrait viser le milliard pour être considéré comme un succès. La petite sirène, c'est à peine plus de 500 millions de dollars de recettes dans le monde. Alors, ça vous paraît énorme dit comme ça ? Mais Disney en espérait le double, ils espéraient le milliard de dollars et puis les super-héros qui commencent à lasser aussi apparemment le public avec le four de Ant-Man, Quantumania qui n'a même pas atteint les 500 millions de recettes sans parler des concurrents d'Issy Comics avec l'échec de Shazam 2 et l'échec monumental de The Flash sorti en juin avec à peine 200 millions de dollars récoltés. Bref, Patrick, qu'est-ce qui se passe ? Mais écoute, tu l'as dit dans ta présentation, je pense qu'il y a une lassitude de beaucoup de choses, vraiment, au niveau de ce que proposent ces gros studios. Pléthore de films de super-héros qui, en plus, parfois sont faits avec un état d'esprit. Quand je vois The Flash, par exemple, il y a un état d'état d'esprit. Dès le départ, on se moque du personnage. Enfin, il y a un truc, on se dit, mais pourquoi ils l'ont fait, finalement ? Enfin, il y a une qualité qui n'est pas là, c'est-à-dire qu'on s'appuie cartonne. Les Gardiens de la Galaxie 3 sorti en mai dernier a plutôt très bien marché. Alors, comment on explique ces deux vitesses ? Après, je pense que c'est difficile de tirer une généralité de manière, tu vois, vraiment de tirer une généralité. Les Gardiens de la Galaxie, il y avait aussi un arc narratif autour de Roquette qui fonctionnait plutôt bien et qui peut toucher un public familial, touché par le personnage, la petite bébête, ce genre de choses-là. C'est des super-héros qu'on connaissait déjà. C'est des super-héros qu'on connaissait et tout. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir vraiment des sujets originaux ou un traitement qui soit un traitement qualitatif, pas seulement de reprendre des recettes existantes au niveau du scénarié, au niveau de la réalisation. Patrick parle d'un problème de qualité des films. Mais bon, c'est difficile à situer. Alors, beaucoup de journalistes cinémas parlent aujourd'hui d'un effondrement d'Hollywood qui commence à arriver et puis donc beaucoup se réjouissent. Mais pour toi, il se passe quoi en réalité, Thibault ? Alors, pareil, j'aurais de la peine à poser une analyse très claire là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, Hollywood a l'air de gentiment se faire un peu avoir par la logique inflationniste où on enchaîne justement les énormes productions qui coûtent très très cher et qui doivent forcément atteindre le milliard pour être rentable. Et là, forcément, si ça rapporte que quelques centaines de milliers de francs, enfin de dollars, ce n'est pas suffisant. Donc peut-être qu'ils sont en train de se faire avoir par ça et aussi par la logique de photocopie parce que les films qui marchent, on le voit maintenant, c'est des films qui réussissent à créer l'événement. C'est le nouveau Spider-Man, Across the Spider-Verse. Across the Spider-Verse. Voilà, qui est un cas à part et on voit qu'un Ant-Man 3 qui n'a aucune personnalité, qui n'a aucun argument pour dire je suis différent des autres, du coup, là, on s'en fout effectivement. Puis la petite sirène, ça montre quoi ? Ça montre que l'adaptation live action de Disney, ça lasse ? et puis il y a la plateforme, donc on sait qu'on peut voir le film quelques mois après, quelques semaines après même. Donc à la limite, les gens vont être plus hésitants à aller voir quelque chose en salle si ce n'est pas proposé. Il faut noter qu'à Hollywood, un truc intéressant, c'est qu'il y a toujours eu des fluctuations entre le pouvoir des studios ou le pouvoir aux réalisateurs. On a une grande période qui est celle de Spielberg, Lucas, etc., qu'on appelait l'âge du nouvel Hollywood et peut-être qu'en une période où quelque chose va se rééquilibrer dans cet ordre-là, ça ne serait pas mal peut-être. On espère. Et puis il y a peut-être des restes aussi du Covid justement qui font que les salles de cinéma, enfin on va plutôt choisir le film qu'on va aller voir et on va en voir moins. Pour lequel on va donner son argent. Et donc il y en a qui cartonnent. Voilà justement peut-être les films attendus de l'été, ça me permet cette transition. Et on rebondit ! Et oui, justement, ça me permet cette transition. Et on va parler cascade un peu aussi. Oui, parce qu'on va parler de ces trois blockbusters très attendus pour l'été avec Mission Impossible septième du nom intitulé Dead Reconning. Alors sa première partie, elle sort le 12 juillet avec le retour de Tom Cruise après son succès Tony Truant avec Top Gun Maverick l'année passée. Barbie aussi avec un marketing de dingue avec Margot Trebier et Ryan Gosling qui sort le 19 juillet. Et puis Oppenheimer qui est le nouveau film de Christopher Nolan, donc un biopic sur le créateur de la bombe atomique incarnée par Kylian Murphy et qui est attendu le 19 juillet aussi comme Barbie. Alors on les attend ces films-là et lesquels vont marcher selon toi Thibaut ? Écoute, moi celui que j'attends le plus je pense qu'il va très bien marcher, c'est le prochain Mission Impossible parce que là pour le coup on a un film qui est un événement, qui est un blockbuster derrière lequel il y a un vrai travail, une vraie envie, comme toujours dans cette saga a priori. Et du coup, c'est le genre de grands films populaires qui rappellent pourquoi, enfin qui rappellent aux gens pourquoi ils vont au cinéma justement. Et Barbie, toi ça te donne envie ? Le projet m'intéresse dans ce qu'il peut vouloir dire de cette figure-là, maintenant je ne trépine pas d'impatience. Barbie, c'est le gros carton annoncé Patrick, tu penses ? Je pense qu'il y aura une curiosité au départ, les gens vont un peu se précipiter pour voir ce que c'est, mais ça a l'air très particulier parce qu'en même temps on a quelque chose qui a l'air très arti par rapport à la réalisatrice, par rapport au casting, par rapport au traitement en distance, etc. du sujet, donc on ne sait pas trop si c'est vraiment enfant, si c'est vraiment adulte, donc je suis un peu mitigé, ça peut être un peu ce qu'on appelle un take the money and run, c'est-à-dire on va vite voir le film et ensuite après une semaine on se dit c'est quand même bizarre, c'est spécifique, et puis le bouche à oreille risque d'être mauvais. Le nouveau film de Christopher Nolan, est-ce que le nom de Christopher Nolan, est-ce que le projet Oppenheimer, toi tu penses ça peut attirer les foules ou pas ? Le nom Christopher Nolan, oui, maintenant Tenet avec M pas mal divisé, et là le sujet est quand même peut-être un peu moins grand public que ces précédents films, ça reste biopic, il n'y a rien, c'est lourd. C'est un sujet très adulte, vraiment, qui ne promet pas non plus des scènes d'action, ce genre de choses-là qui sont quelque chose, mais pour ça il y a un bon équilibre entre les trois films au niveau des scènes de l'été avec trois projets très différents. Très différents, effectivement, voilà les trois gros films qui vont occuper les deux prochains mois, est-ce que vous avez une autre attente particulière très rapidement ? Oui, moi j'ai une petite curiosité pour un projet qui s'appelle Le Dernier Voyage du Déméter, qui est une nouvelle relecture de Dracula, mais qui se concentre sur le trajet justement de Dracula en bateau, qui est un très court passage. Ça sort en août, je crois. En août. Patrick, toi tu as une autre réjouissance ? Non, pas tellement. En fait, j'entends pas beaucoup beaucoup de films. Le film que j'attends c'est La Palme d'or de Cannes, un an emis d'une chute de Justine Trier, mais il sera sur fin août. on vous parlera certainement à la rentrée de cette émission cinéma. Mais voilà donc pour les films de l'été à voir. dites-nous dans les commentaires quel film vous attendez le plus et lequel vous allez voir justement. Et il y aura plein d'autres films à voir, c'est la saison des open air aussi. Mais déjà à l'agenda des événements cinéma dans le distrit, Patrick, alors on reste avec ce Mission Impossible 7, Dead Reckoning. Alors du coup, dis-nous un petit peu plus de ce film-là qui sera présenté au cinéma Rex Auburn et au cinéma Capitole à Nyon. Surtout, ça sera les avant-premières en fait le 11 juillet à 20h30 envers ce régional dans les deux salles. Donc voilà, au niveau du film, Tom Cruise va continuer à parcourir le monde, à faire des cascades de plus en plus dingues pour empêcher les plans d'un méchant mégalo qui veut annihiler la moitié de la planète. Alors là, on s'est trompé en régie sur les images parce qu'on veut voir Tom Cruise quand même et non pas l'open air de rôle pour l'instant. Mais ça va venir. Mais ça va venir. L'open air de rôle. Très bien. Donc redis-nous les dates pour Mission Impossible. Alors 11 juillet à Nyon, au Capitole et au Rex à Aubonne. Très bien. Et puis on peut voir aussi ce super film que j'adore, Vicky Cristina Barcelona. Ouais, de Woody Allen. Dans le cadre des programmations et des projections du Ciné Club de Nyon, c'est leur séance annuelle qui s'appelle le Ciné-Été. Ils appellent ça comme ça. Ça a lieu le 28 août en 2015 au cinéma. Qu'est-ce que je dis en 2015 ? À 20h15. À 20h15 au cinéma Capitole. C'est des séances qui sont ouvertes à tous. On rappelle que cette comédie romantique, drôle, passionnée et ensoleillée met en scène un quatuor amoureux avec un super casting. Scarlett Johansson, Javier Bardem, Penelope Cruz, Rebecca Hall. Javier Bardem, toi. Tu dis quoi ? Javier Bardem. Tu dis Margot Robbie. Ah oui, je dis Margot Robbie. Ouais, et puis t'as dit Cillian Murphy alors que c'est Cillian Murphy. Enfin bref. D'accord, donc cette comédie... On règle, on compte. Oui, c'est ça. C'est une comédie de Woody Allen qui s'inscrit une de ces grandes périodes aux réalisateurs qui est pas mal de réussite cette période-là pour le réel. Eh bien magnifique donc ces deux films-là et puis les open airs. Ça y est, on y est aux open airs. Alors le rôle open air cinéma en régie, on peut nous remettre cette image. Voilà, donc c'est du 13 juillet au 17 août. Alors qu'est-ce qui se passe ? Des séances gratuites mais vous venez avec vos chaises ou vous louez un transat à vous de voir. Alors plutôt des films en reprise au milieu d'une programmation qui est principalement composée de comédies et de films assez populaires, il faut le dire, en reprise, on va noter quand même une séance d'about de souffle en hommage à Jean-Luc Godard le 16 juillet. Très bien et à Morge aussi, il y a un open air ? Open air sur la côte, c'est l'open air qui dure le plus longtemps sur la côte puisqu'il commence le 18 juillet et finit le 3 septembre. Programmation est en cours donc je ne peux pas en dire plus pour l'instant. D'accord. morgeopenair.ch Voilà, donc il faut aller voir sur les sites des villes respectives pour voir donc le programme. Et puis on termine par le cinéma open air à Glan. Des séances gratuites la semaine du 15 au 19 août près du théâtre de Grandchamp, terrasse avec des concerts avant les projections, c'est assez sympa. Puis là aussi, la programmation est en train de se finaliser. Il faut y aller sur un site que Glan a mis en place par rapport à leurs événements culturels qui s'appellent sort.glan.ch et on trouve tout là-dessus. Très bien, merci Patrick. Alors voilà, vous savez quoi faire pour l'été. C'est vrai que les open air c'est quand même chouette. C'est vraiment un bon moment de l'été justement de voir des films en plein air. Et puis si toutefois vous aviez envie de vous faire d'autres films et puis de rester chez vous, je ne sais pas parce qu'il pleut ou bien parce que vous n'avez pas le budget et puis vous voulez voir des bons films chez vous, eh bien vous avez des coups de cœur mes chers Thibault et Patrick pour la maison à commencer par le tien. Thibault, on va faire rapide sur Tintin de Steven Spielberg sorti en 2011. Alors pourquoi tu nous parles de Tintin aujourd'hui ? Parce que Indiana Jones, parce que voilà, le lien entre Tintin et Indiana Jones on en a souvent parlé et le Tintin de Spielberg qui s'était associé avec Peter Jackson quand même donc forcément ça ne pouvait donner que de belles choses. Ce Tintin-là pour moi c'est le vrai Indiana Jones 4, c'est une parfaite lettre d'excuse pour ce terrible film où on a un vrai film d'aventure spectaculaire qui nous entraîne en performance capture à la fois fidèle à l'œuvre d'Hergé mais en même temps où on surélève tout ça avec de l'action non-stop donc du fun. Eh bien du fun pour ce Tintin. Et puis il y a un petit peu presque la scène de poursuite qu'on voit dans Indiana Jones de Sidecar qui du coup est là en tuktuk dans l'Indiana Jones mais qui ressemble beaucoup à celle de Tintin. Beaucoup d'accointances entre les deux films et puis alors toi Patrick tu nous as dit justement que tu adorais The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson sorti en 2014 c'est un des seuls Wes Anderson que tu aimes vraiment. Je l'adore vraiment beaucoup ce film-là. Parce que pour moi c'est symptomatique du style. Parce qu'en fait toutes les choses qui nous ont dit que ça rendait le cinéma de Wes Anderson chiant et bien en fait dans ce film-là je trouve que c'est à sa place c'est-à-dire qu'en même temps il y a une très belle reconstitution il y a quelque chose de très visuel très très beau comme d'habitude mais en plus c'est un film qui se situe à la période d'entre-deux-guerres l'histoire se situe à la période d'entre-deux-guerres et il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie du cinéma qui va être vraiment traité dans une thématique parce qu'on va se diriger vers la deuxième guerre mondiale et il y a quelque chose au cours du film qui se raconte à ce niveau-là au niveau de la nostalgie qui fonctionne pour moi très très bien et de l'émotion qui va arriver et qui est quelque chose de l'ordre d'un ludisme et d'une liberté d'une certaine époque qui va disparaître avec l'arrivée du fascisme en Allemagne avec aussi un gros casting qui fonctionne très très bien avec un super casting et je trouve que c'est vraiment le seul film où le fond rejoint la forme chez Wes Anderson à part ses films d'animation bien sûr et bien voilà bon heureusement que j'avais dit de faire court mais écoutez j'ai fait non ? oui non pas du tout Patrick il fallait donner envie effectivement et puis moi je termine alors au cinéma avec cette petite boucherie de série B qui s'appelle Sisou voilà c'est réalisé par Jalmari et Lander alors c'est une sorte de John Wick finlandais où on a un homme increvable qui charcute du nazi à tout va alors voilà là aussi les incontentes Indiana Jones Sisou les nazis tout ça voilà alors il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans mais c'est un petit plaisir de festival qui fait bien l'affaire pour une soirée entre potes et puis là qui sort en salle justement alors je voulais soutenir ça alors ça aurait pu se prendre encore un peu moins au sérieux et verser dans une bouffonnerie un peu plus généreuse mais les quelques idées goraces du film bien brutale et son aspect droit au but quasi muet vous le verrez avec une mise en scène soignée et bien moi ça suffit je trouve à lui donner une bonne gueule à ce Sisou alors si vous voulez voir du nazi qui se fait charcuter et bien voilà ce petit plaisir en salle voilà merci Alexandre c'est terminé heureusement qu'on a dit de faire court oui heureusement qu'on a dit de faire court exactement merci infiniment Patrick avec plaisir je te souhaite un bel été oui à toi aussi cinéma Thibaut je te souhaite un bel été aussi mais à toi aussi voilà j'espère que Mission Impossible sera à la hauteur de tes attentes mais j'espère sinon je ne sais pas ce que je vais faire moi non plus mais j'espère surtout les gars vous retrouver à la rentrée parce que l'émission cinéma fait un break estival voilà pour les deux prochains mois mais on vous retrouve le 1er septembre notez bien la date on sera là tous les trois pour vous parler justement et bien des dernières sorties cinéma comme tous les mois sur NRTV merci de nous avoir suivis durant toute sa saison on vous souhaite un bel été cinéma à toutes et à tous et à bientôt ciao